bonjour à tous bon les nouvelles du jour c'est que j'ai enfin trouvé un terrain pour ma petite mini maison avec ça je suis plutôt content c'est un terrain de camping qui est ouvert quatre saisons donc il y a comme quatre terrains aménagés pour les mini maisons dessus je vais pouvoir la porter vers la mi mai à peu près parce qu'il ya quelques réparations qu'il va faire sur le terrain il voulait passer une fausse sceptique et des choses comme ça donc vers la mime et je vais pouvoir transporter la petite mini maison dessus donc je suis plutôt content c'est du quatre saisons puis j'avais le gros problème de trouver un moyen de me chauffer en fait il va avoir l'électricité sur le terrain donc ça m'enlève un clou dans le pied je vais pouvoir mettre un petit radiateur portatif donc j'aurais pas à me casser la tête avec le système de chauffage puis un radiateur portatif sur le taux de 200 dollars tandis que le gros système au propane on parle d'un 2 3000 dollars donc on n'est plus dans les mêmes prix ça c'est vraiment une bonne chose de pouvoir l'électricité il va voir l'eau courante aussi donc ça va être vraiment habitable fait que ça c'est un problème de régler le terrain pour la petite maison je vais devoir m'occuper de faire la cuisine en premier puis comme j'ai encore beaucoup de choses à désencombrer je suis là dedans en ce moment dans le loyer j'essaie de revendre mes achats compulsifs que j'ai fait j'ai toujours pas fini de numériser les foutues photos parce que je perds beaucoup de temps à revendre les choses que j'ai acheté ça a quand même une bonne valeur de revente donc ça vaut la peine de les revendre ça sort quand même bien donc je réussis à récupérer une partie de mon argent avec ça ça me fait perdre du temps au niveau de la numérisation des photos de les photos numériques d'un fond ce qui est l'ordinateur les cd puis ces choses là j'ai rien touché encore parce que j'essaie de débourrer les figurines ce qui me fait perdre du temps avec les figurines j'ai les deux magasins qui doivent passer ça va vider quand même beaucoup d'un coup au fur et à mesure que je vais vider ça ça va faire de la place après c'est vraiment les photos faut que ce soit fait avant que je parte donc c'est sûr que je pourrais pas aménager le 15 mai parce que c'est impossible il me reste comme moins d'un mois puis j'ai beaucoup trop d'autre chose je risque de plutôt déménager définitivement le premier juillet ça va me donner plus de temps pour rachever de copier les photos puis d'achever de vider ce qui est à l'intérieur dans les rénovations je voulais me faire de l'espace de rangement mais comme j'aurais probablement pas fini le désencombrement à ce moment là je vais prioriser les photos je les envoie sur dropbox puis j'ai vraiment besoin de beaucoup d'internet donc je vais devoir faire ça pendant que j'ai le logement je vais prioriser ça puis les figurines parce que ça se vend quand même vite il me reste encore beaucoup de choses à désencombrer donc je vais probablement juste faire la cuisine pour mettre la nourriture pour la vaisselle dans les rénovations que je voulais faire puis la petite partie où je voulais faire des tablettes des étagères je vais emmener mes étagères de plastique puis quand j'aurai fini mon désencombrement là je ferai les étagères de la pièce la pièce salon étant aussi longtemps que j'aurais pas terminé le désencombrement ça servira à rien la pièce salon va être bourrée de boîtes en attendant que j'ai terminé la priorité c'est les figurines parce que ça sort bien puis les photos faut absolument que ce soit fait avant que je quitte donc c'est mes deux priorités de désencombrement que le 15 mai j'emmène la petite maison après je vais en profiter pour finir la cuisine je vais installer une toilette au compost puis la pièce où je vais faire des étagères je vais attendre d'avoir fini le désencombrement total donc c'est un petit peu mon avancement mais au moins j'ai le terrain c'était vraiment le gros problème j'ai le terrain avec électricité donc je pouvais pas espérer mieux pour ça ça va être à suivre vers la fin du mois je devrais aller dans la maison pour évaluer les réparations à faire dans la cuisine pour ajouter des armoires pour mettre la nourriture puis solidifier les armoires du haut qui sont pas très très solides j'oserai pas mettre de vaisselle dedans donc je vais solidifier ce qu'il y a à faire pour m'offonner la cuisine et la salle de bain puis après le reste ça va attendre donc c'est à suivre